Pourquoi Pierre et pas un autre ? Pourquoi avoir choisi Saint Pierre pour être le chef des apôtres ? Pourquoi avoir choisi ensuite les papes qui se sont succédés pour être prince de l'église, pour utiliser un vieux terme, pour être vicaire du Christ, pour utiliser encore un autre terme qu'on n'a pas entendu depuis quelque temps ? Quel est le rôle de Pierre finalement ? Est-ce que c'est celui qui est le plus doué ? Est-ce que c'est parce qu'il a bien répondu à la question qu'il devient le chef ? Mais dans ce cas-là, il y en aurait des centaines que l'on pourrait mettre à la place du pape ? Bon, peut-être pas lorsque c'était Benoît XVI, parce que là, pour réussir à rivaliser, il fallait quand même se lever de bonne heure. Mais n'importe quel pape demande des conseils en permanence, a besoin de théologiens pour l'entourer et même certains de temps en temps pour le rectifier. Le pape actuel d'ailleurs, si vous ne le savez pas, a la chance d'avoir un pape au fond du jardin. Et il en profite. Souvent, il va voir le pape émérite pour lui demander des conseils, pour lui demander de corriger un petit peu certains de ses textes, pour lui demander de l'orienter, de clarifier. Donc, le pape n'est pas pape parce qu'il est le plus intelligent. Est-ce qu'il est pape juste, simplement parce que Dieu l'a choisi ? On pourrait le penser en entendant la première lecture, ou même la deuxième lecture. La profondeur des pensées de Dieu est impénétrable, donc ne réfléchissez pas, c'est lui qui l'a choisi, il se débrouille bien comme ça et puis c'est tout. Ce n'est pas chrétien, ça, comme attitude. Si le bon Dieu nous a donné une intelligence, ce n'est pas pour obéir aveuglément, mais au contraire, pour l'utiliser. Mais alors, à quoi ça sert l'infaillibilité ? Déjà, soyons clairs. Lorsqu'on dit que le pape est infaillible, ça ne veut pas dire que lorsqu'il se lève le matin pour dire « il fait beau aujourd'hui », qu'il va faire beau toute la journée. Et ça ne veut pas dire, s'il se met à pleuvoir en fin d'après-midi, que le pape n'était pas le vrai pape, ou qu'il n'est pas infaillible, ou qu'il aurait dû dire « elle fait beau » plutôt qu'il fait beau. Mais alors c'est quoi l'infaillibilité ? L'infaillibilité, c'est lorsque le pape, en tant que pape, et lorsque solennellement et clairement il définit un dogme, et qu'il l'offre à toute l'Église comme vérité de foi, uniquement lorsqu'il s'agit soit de la foi à soi des mœurs, c'est uniquement là que le pape est infaillible. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Le pape, ces 100 dernières années, par exemple, 150 dernières années, n'a utilisé que deux fois l'infaillibilité. Une fois pour dire que Marie était l'Immaculée Conception. Mais bon, la Vierge Marie s'est empressée de venir à Lourdes pour dire à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Gentil de sa part, de venir confirmer. Et puis, il y a 60 ans, lorsque le pape a défini que Marie était montée au ciel, vous savez ce que l'on a fêté le 15 août, mais ça faisait déjà des centaines, des milliers d'années qu'on fêtait Marie qui monte au ciel, la dormition de Marie. Qu'est-ce que le pape a de spécial ? Il est celui que Dieu a choisi pour nous guider, pour nous affermir dans la foi. Dans la première oraison de la messe, qui est très belle, nous demandons à Dieu d'être ancré en lui au milieu des changements de ce monde. Et heureusement qu'il y a un pape pour nous sortir un petit peu la tête de notre nombrilisme. Vous savez, cette ère du temps, cette mode actuelle de dire « C'est mon choix ». Et parce que c'est mon choix, eh bien ça doit devenir vérité d'Évangile. Et le choix de chacun devient un dogme aussi intouchable que toutes les idées qu'on peut se faire des dogmes. Mais un dogme, c'est quoi ? Lorsque c'est l'Église qui définit un dogme, elle ne va pas lancer une division ou deux de gardes suisses pour aller attaquer ceux qui osent dire en homélie que ce n'est pas vrai ou que peut-être. Vous imaginez le nombre de gardes suisses qu'il faudrait pour ça ? On a toujours le mot de tolérance à la bouche. Connaissez-vous une seule organisation, un seul État qui soit aussi tolérant que l'Église ? Je n'ai jamais vu un seul garde-suisse arriver avec sa halbarde en position de combat lorsque quelqu'un a décidé de faire une bêtise. Sinon, imaginez chaque année au mois de juin, lors de certains défilés, ce qu'il faudrait aussi comme garde-suisse et comme froide. Non. L'Église est comme une boussole. Une boussole qui oriente, qui montre la bonne direction, c'est-à-dire celle de Dieu. L'Église, même si elle n'est pas parfaite, est celle qui nous aide à nous repérer. Humainement parlant, c'est déjà indispensable. Même à l'armée, ils ont compris qu'il fallait des chefs. Alors nous, dans l'Église, on peut bien le comprendre. Mais c'est plus qu'une réalité humaine. L'Église, l'Église, c'est d'abord le corps du Christ. C'est la manière dont le Christ a voulu être présent parmi nous. C'est pas une ONG. C'est pas un club. L'Église, c'est vraiment la manière d'être unie à Dieu. Saint-Pierre, là-dedans, tiendrait peut-être le rôle du cou qui unit la tête au reste du corps. Chez nos frères orthodoxes, ils ont des belles icônes et souvent, quand on regarde les icônes du Christ, on voit un Christ avec une tête à peu près normale et un cou énorme, comme un lutteur de je-ne-sais-quoi. Mais parce que ce cou, c'est le lieu où le souffle passe, Saint-Pierre est celui qui transmet de la tête à tout le reste du corps, le souffle de l'esprit. Heureux es-tu, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux par son Esprit Saint. Pierre est donc celui qui nous relie au Christ. Mais ça ne veut pas dire que c'est un privilégié. Dans ce cas-là, le coude aussi est un privilégié puisqu'il relie la main au reste du corps. Dans ce cas-là, le genou est indispensable et même chaque cellule puisqu'elle permet à la cellule d'à côté de vivre. Nous avons tous le rôle de Pierre lorsque nous transmettons la foi à nos enfants, nos petits-enfants, ceux que nous avons au catéchisme, lorsque nous témoignons de notre foi auprès de nos frères, comme par exemple, tellement de chrétiens sont en train de le faire au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, osons demander à Dieu d'aimer Pierre, pas parce que son style nous plairait plus qu'un autre, mais parce que nous savons que le Christ a voulu dépendre de lui comme il a voulu dépendre de chacun de nous pour que son Église vive. Parce que cette Église, elle n'est pas un but en soi, elle n'est pas simplement une organisation humaine, mais elle est déjà le royaume des cieux qui commence ici-bas. Que Pierre nous aide à lier sur la terre cet amour de Dieu pour chaque homme. Que Pierre nous aide à lier sur la terre cet amour de Dieu entre nous. Que Pierre nous aide à lier sur la terre pour que dans le ciel, nous soyons liés à Dieu absolument, totalement, éternellement. Amen.